Non, parce que Sandblou, c'est l'Aïd. Oui, j'entends que c'est l'Aïd, mais il ne peut pas se permettre de m'appeler cousin. Moi et lui, nous ne sommes pas cousins. Et nous ne le serons sûrement jamais. Monsieur le Président ? Bonjour. Ça va ? Non. Vous voyez, vous commenciez bien et vous finissez mal. C'est ça votre problème. Comment allez-vous ? Je dis Monsieur le Président. Mais ce n'est pas parce que vous avez dit Monsieur le Président qu'il faut prendre la confiance. Le vous-voiement est de rigueur. Vous allez bien ? Ça va et vous ? Super. Vous avez passé une bonne journée ? Je ne veux que commencer. Ah ben, vous voyez, vous et moi, nous avons vraiment un écart. Il est 16h, moi je me suis réveillé à 4h du matin. Et vous me dites que vous, elle vient juste de commencer. Ah Monsieur. La question qui me tue au lupine. Vous êtes-vous au moins douché ? Avez-vous pris une douche ? Fait les soins d'hygiène. Oui, bien sûr, regarde. J'ai encore les cheveux trempés de la douche. Ça s'apparente peut-être à du gel et fait mouiller. Non, je n'ai pas de gel, je viens de sortir de la douche. Vous pouvez demander à ma communauté. Mais après, il y a un décalage horaire. Je n'habite pas en France. Ah, vous habitez où très cher ? J'habite au Canada. Au Canada ? Oui. Ah, vous êtes Canadien ? Exactement, je suis côté français, au Québec. Pourtant, on m'a toujours dit que les Canadiens étaient vraiment connus pour être propres, pour être le peuple le plus hygiénique. Vous êtes vraiment la règle à l'exception. Les angles sont très propres. Oula, Monsieur, nous n'avons pas la même notion de la propreté, vous et moi. Bah ouais, mais en attendant, moi je ne suis pas sombre. Quel est le rapport à me dire que je suis sombre ? Dans vos propos ? Non, je ne suis pas sombre très cher, je vous dis juste que vous moquez d'hygiène. Je ne manque pas d'hygiène. Si, un petit peu. Il est 16h, vous venez de vous réveiller, vous n'avez pas la même chose. Mais il n'est pas 16h chez moi, tu as un âne batté, toi. Vous, vous. Qui vous traitez d'âne batté ? Vous ? Je suis un âne batté. Oui. Il est quelle heure chez vous ? Là, il vient d'être à peine 10h du matin. À 10h du matin, vous vous réveillez, vous n'avez pas lavé vos graines ? Je suis levé depuis 7h, copain, je suis journaliste. Vous êtes journaliste ? Bien sûr. Mais voilà, c'est ça. La réputation des journalistes, c'est le livre. Vous êtes quoi, vous ? Moi ? Oui. Regardez mon accoutrement. Oui, bah c'est pas pour tout le monde de mettre un costard qu'on achète chez Jul à 2,30€. C'est un costard de chez Jul ? Oui, oui, vous venez d'où ? Enfin, vous faites quoi ? Vous faites quoi ? Vous êtes politique ? Je suis politicien. Politicien ? Pour quel pays ? À votre avis ? Bah j'en sais rien, tu peux être de la Côte d'Ivoire. Si vous êtes journaliste, cela vous parle ou pas ? Pas du tout, je connais pas. Voilà. En plus d'être journaliste, vous n'êtes pas instruit. Mais c'est vrai que les journalistes, vous n'avez pas trop d'instructions, puisque vous êtes vraiment très médiocre en intelligence. Ouh là, et c'est quoi votre politique là actuelle ? Ma politique actuelle, elle est très, c'est parce que vous avez de l'eau chez vous. Ah oui ? Moi, j'en ai pas chez moi. D'accord. Mon objectif, c'est de ramener votre eau de chez vous, chez moi. Le problème, c'est que chez nous, ça ne sera pas un objectif possible. Je vous explique pourquoi. Parce que les nappes phréatiques chez nous sont déjà à la limite de la limite. Donc, on n'a déjà pas assez d'eau pour alimenter les grandes villes de notre pays. Donc, je ne vois pas comment on va pouvoir vous envoyer de l'eau. Écoutez, c'est quelque chose qui est très simple. Est-ce que vous avez étudié la question dans l'ingénierie, etc., pour savoir que c'est un plaisir de prendre des fautes de l'eau ? Je vois que vous prenez un malin plaisir à retirer vos lunettes, je vais retirer les miennes aussi. Alors, je vais vous dire quelque chose. Chez vous, vous avez des ingénieurs. Vous avez des grands hommes canadiens. Vous êtes canadien. Donc, vous êtes vers où ? Vous êtes vers Montréal. Oui. Vous voyez ? À votre tête, ça se voit que vous ne pouvez pas venir d'un autre endroit que Montréal. Bon, écoutez-moi bien. Vous avez des hommes qui s'occupent des nappes phréatiques. Vous avez des hommes intelligents, des hommes dotés d'intellect. Mon objectif, c'est de ramener ces canadiens chez nous pour qu'ils puissent travailler dans nos canalisations. C'est-à-dire exporter le modèle canadien chez nous. En faisant ça, nous allons nous instruire de votre modèle. Ouais. Mais comment ça va être possible, sachant qu'en ce moment, dans les pays africains, il y a une politique anti-blanc et anti-européen ? Qui vous a dit que j'étais dans un pays africain ? Parce que ? Parce que je suis de couleur, c'est ça ? Donc, parce que je suis de couleur, je suis un africain ? Je vous ai demandé votre pays, vous m'avez dit non. Je ne connais plus que je ne connais pas le pays, j'ai dit l'Afrique. Étant donné qu'il y a beaucoup de pays sur le continent africain qui n'ont pas le... Mais justement, monsieur le journaliste, que vous venez de faire, c'est un amalgame. Pas du tout. Si, c'est comme par exemple, je vous dis, écoutez bien. Vous êtes en République dominicaine ? Attendez, monsieur le journaliste, laissez-moi m'exprimer. Je vous dis, très cher, bon ben écoutez, j'ai un ami arabe, j'ai oublié son prénom, et là, vous me sortez Mohamed. C'est un amalgame. C'est un amalgame de venir vous dire votre politique des pays africains. Écoutez-moi bien. Est-ce que vous voyez ma couleur de peau ? Oui. C'est ce qui vous permet de déterminer si je suis africain ou pas ? Non, l'accent, l'accent. L'accent, très bien, si vous voulez. L'accent. Très bien. Je vais aller sur votre terrain. Écoutez-moi bien. Attendez, je vais boire un peu d'électure d'intelligence. Écoutez-moi bien, je vais aller sur votre terrain. J'ai un accent, donc forcément, je suis issu d'un pays africain. Abrege. C'est un préjugé. Comme, quand je suis arrivé dans le live, je vous ai dit, il est 10h, vous ne vous êtes pas baigné. Abrege. Parce que c'est un préjugé que les Blancs ne se lavent pas. Voilà, ben tu as fait un préjugé. Exactement. Et c'est là où je veux en venir. Abrege, frère, oui. La vie est... Non, non, abrege, frère, écoutez, moi j'ai tout le temps. Vous êtes pressé, vous avez quelque chose à faire ? Oui. Vous avez quoi à faire ? Abrege. Non, mais vous avez quoi à faire, vous me dites d'abréger ? Ben, je vous écoute. D'accord, très bien. Et c'est un préjugé. Le préjugé que vous avez, moi je peux avoir les mêmes sur vous. Mais vous savez, nous sommes deux hommes intelligents. Vous êtes journaliste, moi je suis un homme politique, on peut trouver un terrain d'entente. Les journalistes, vous avez une facilité à déformer la réalité. C'est-à-dire que le ver, regardez mon ver ici, il est vide. Vous êtes journaliste, vous allez dire, il est plein. Parce que c'est ça votre problème. Les journalistes, vous aimez enjoliver une histoire. Je cite. Autrefois, jadis, j'ai connu un journaliste, très bon journaliste, très très bon journaliste. Il s'appelait Jean-Pierre Amassami. Et Jean-Pierre Amassami est venu justement sur la problématique de l'eau. Il est venu, il a dit, oui, c'est pas normal qu'un pays aussi développé que le vôtre. Abrege. Une île, pardon. Une île, comme ça vous allez pouvoir savoir où je suis. Abrege. Ou aussi connu comme la vôtre, soit aussi dans l'incapacité de se fournir d'eau. Abrege. Alors, j'ai répondu à ce journaliste quelque chose de très simple. Je lui ai dit, mais si vous, étant journaliste, vous ne reflétez pas la réalité de notre île. Abrege. Comment voulez-vous que demain, le peuple, le monde puisse connaître ce qui se passe ici ? Abrege. D'accord ? A un moment donné, les journalistes, c'est de là où je veux en venir. Arrêtez avec vos préjugés. Arrêtez avec vos mensonges. Soyez des journalistes précis dans ce que vous faites. Mais je suis précis, puisque quand j'ai écrit avec mon stylo, je suis sur la ligne de ma feuille à la troisième minute. Non, vous n'êtes pas précis. Mais si, je suis précis. Vous tissez des tissus de mensonges. Ah non, je ne suis pas couturier. Tellement que vous mentez votre nez, il est devenu pointu. Mais ce n'est pas ça, c'est parce que j'ai une grosse beauté. Non, vous n'avez pas de grosse beauté. Vous êtes un mensonge. Un mensonge ambulant. Si j'avais une bouteille d'eau, j'aurais pris la bouteille d'eau, je l'aurais envoyé dans votre gueule. Je vous ai dit, vous êtes un tissu de mensonge. Si j'avais une bouteille d'eau, j'aurais pris la bouteille d'eau et je l'aurais envoyé dans votre gueule. Vous entendez ce que je vous dis ? Si j'avais une bouteille d'eau à ma portée de main, je vous l'aurais envoyé en plein dans le pif. Moi, j'ai une bouteille de limonade. Mais foucarez-vous là dans le pif. En attendant, j'ai peut-être un long nez, mais je n'ai pas un double canoncier qui me sort du trou. Arrêtez de me parler de double canoncier. Mais non, mais c'est vrai. Si vous mettez une cartouche de doux dans votre narine, vous tuez quelqu'un. Et ça, c'est une constatation. Vous blâques sont super nuls. Regardez, vous savez même pas boire de l'eau au goulot. Vous ne savez même pas boire de l'eau au goulot. Vous êtes en train de lécher une bouteille d'eau comme si c'était une schmack. Vous êtes un gros dégueulasse. Et tous les journalistes sont des dégueulasses. Vous êtes un journaliste totalement dégueulasse. Vous ne savez même pas boire de l'eau au goulot. Vous ne m'avez même pas demandé dans quel domaine j'étais journaliste. Je m'en fous, je n'ai pas besoin de savoir. Je suis journaliste dans les magazines pour adultes. Ben voilà, ça se voit. Ça se voit que vous êtes un branleur. Non. Ben oui. Je branle. Vous êtes un branleur, c'est pareil. Pas du tout. Si vous êtes un branleur, très cher. Pas du tout. D'ailleurs, je recherche... Si vous êtes un branleur. D'ailleurs, je recherche des Martiniquais pour jouer dans certains films. Vous recherchez des Martiniquais ? Ben très bien, continuez à rechercher des Martiniquais. Et vous m'intéressez, vous ? Mais je ne suis pas Martiniquais. Vous voyez. Vous êtes totalement trompé. Tu es plutôt martiné. Vous êtes totalement débile parce que je ne suis pas martiniquais. Tu es plutôt martini. Et ce n'est pas faute de vous avoir expliqué. Vous voyez, vous, les journatives, en plus d'être complètement des tissus, des mensonges... Vous êtes complètement débile. Un journatif. Je ne sais pas c'est quoi un journatif. On dit un journaliste. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Je sens que je vais reprendre de l'électeur d'intelligence. Comment vous appelez-vous, très cher ? Je t'en pose des questions. Comment vous appelez-vous ? Je t'en pose des questions. Comment vous appelez-vous ? On est dans une interview, là. Bon, très bien. Je vais vous appeler Mako. D'accord ? Ça ne vous dérange pas ou pas ? Comme vous ne pouvez pas me donner votre prénom, je vais vous appeler Mako. Mako. Bamako. Non, juste Mako. Non, Bamako. Mako. J'ai la poutre de Bamako. Tu m'appelles Bamako. Je vais écouter. Votre poutre de Bamako, je ne comprends même pas ce que vous racontez. Je vais vous appeler Mako. Vous savez comment je vais vous appeler ? Je vais vous appeler Mako. Enrico Macias. Monsieur Maco, écoutez-moi bien, monsieur Mako. Enrico Macias. Si vous voulez, Enrico Maco. Monsieur Enrico Maco, écoutez bien ce que je vais vous dire, monsieur Maco. Le matin, quand vous vous réveillez... Oui, je vous appuie que... Non, le matin, quand je me réveille, c'est... Monsieur Maco, fermez votre guillard. Laissez-moi m'exprimer ici. Si nous sommes en démocratie, c'est chacun son tour. Je vous appuie, mais je m'exprime et on s'exprime. C'est un dialogue. Et non un monologue. Si vous étiez en face de moi, je vous aurais envoyé une bouteille d'eau dans le pif. Alors, ne me faites pas m'énerver, monsieur Mako. Aujourd'hui, la réalité, elle est comme ça. Nous, pas ni de l'eau. Nous n'avons pas d'eau. Alors, faites quelque chose pour médiatiser notre événement. Faites quelque chose qu'on puisse, qu'on puisse aujourd'hui se dire, nous avons besoin d'eau. Nous n'avons déjà pas d'eau, nous, pour nourrir les grandes villes. Fermez votre guillard, laissez-moi parler. Idéal complexe. Vous êtes tatoué de la tête aux pieds. Tatoué ? Ouais, swagman. Je ne suis pas swagman. Vous êtes tatoué de la tête aux pieds. Vous avez fait des tatouages dans vos sourcils comme si vous étiez ça, le clown. Exactement. Alors, arrêtez. Comment un journaliste, aussi mal habillé, aussi mal tatoué, que se fait en mettre de pied de cible ? Ceux qui font des politiques sont toujours habillés en costard et c'est eux les plus grosses crapules au monde. Mais écoutez-moi bien. Comme vous avez dit, certains. Mais je ne fais pas partie de cette classe sociale. Ce n'est pas le gars dans la cité. Écoutez-moi bien, vous voyez cette crainte ? Vous savez, pour m'exprimer avec vous, vous savez comment on peut s'exprimer ? Est-ce que vous savez faire un new Winston ? Est-ce que vous savez faire un new Winston ? Normalement, je ne devrais même pas vous adresser la parole. Vous savez pourquoi je ne dois pas vous adresser la parole ? Parce que vous n'avez pas de cravate. Vous avez encore de la bave dans votre moustache parce qu'elle est mal rasée. J'ai de la bave dans la moustache, mais en même temps, c'est normal. Vous avez de la bave, de la bave. Et c'est tout à votre honneur parce que vous ne savez pas boire au goulot. À un moment, j'ai de l'eau. Mais tant mieux si vous avez de l'eau. Tant mieux. Et encore heureux que vous avez de l'eau. Mais posez-vous la bonne question, M. Mako. Jusqu'à quand ? Jusqu'à quand vous avez de l'eau ? Jusqu'à pour l'instant qu'on ne t'en donne pas. Jusqu'à quand vous avez de l'eau ? Pour l'instant, on a encore un peu d'eau. Mais si on vous en donne, on n'en aura plus. Vous avez un pif plus gros que le monde. Après, on peut s'arranger. Mais une intelligence plus petite. Je peux faire un article de presse pour vous apporter de l'eau, mais en contrepartie, vous devez me donner 3 mines d'or. 3 mines d'or. Vous avez coupé que vous étiez dans un jeu vidéo ? Ah, c'est la négociation politique ? Non, je vous pose une question. Est-ce que vous avez coupé que vous étiez dans un jeu vidéo ? Est-ce que vous avez coupé que vous étiez dans GTA ou je ne sais pas, Red Dead Redemption ? Je suis dans la négociation, non ? Vous êtes en train de me dire, oui, on vous donne de l'eau, je vous donne 3 mines d'or. Mais vous êtes complètement abouti. Ben non, moi ça m'intéresse. Non, dans votre cerveau, vous avez du caca. En attendant, nous on a des toilettes. Allez faire un chien péter dans votre nez. En attendant, nous on a de l'eau. Écoutez-moi bien, monsieur Marco. On a des assainissements. Monsieur Marco, écoutez-moi bien. Et de les réparer pour les transformer en eau potable. Allez faire un chien péter dans votre nez. C'est une réalité. Allez faire un chien péter dans votre nez. Vous avez un chien ? Vous avez un cleft chez vous ? Est-ce que vous avez un clébard chez vous ? Eh bien, si vous avez un clébard chez vous, faites votre clébard péter dans votre nez. J'ai pas de chien, j'ai une chienne. Eh bien, faites votre chienne péter dans votre nez. Ah non, là, je suis pas trop dans le jeu, là, moi. Mais il faut. Je préfère les séances euro. C'est quoi ça, les séances euro ? C'est de l'eau potable. Mais vous êtes complètement fou, hein. Allez vous essuyer le cul, parce que je pense que vous avez chié sur vous. C'est de l'eau potable. Mais vous avez vraiment un problème. C'est de l'eau potable. Merci Tina. Vous avez un problème. Vous savez, vous savez, vous savez, je vais vous dire un constat, monsieur Mako. Monsieur Mako, je vais vous dire un constat. C'est monsieur Makoui, pas monsieur Makoui. C'est monsieur Makoui. Monsieur Makoui, je vais vous donner un constat. Vous ne pouvez pas me battre dans un match. Est-ce que vous savez pourquoi ? Parce que je ne suis pas un mendiant et que vous, vous avez besoin de mendier pour avoir un peu d'eau. Voilà. Voyez ? Voyez ? Toujours les mêmes histoires. Mendier. Mendier, mendier, mendier. Parce que... C'est pas normal tout ça. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ça m'abrutise le cerveau. Est-ce que vous pouvez me donner la définition d'un mendiant, s'il vous plaît ? De faire des matchs TikTok et de demander aux gens de tapoter et de demander de l'argent. D'accord. Ça fait combien de matchs qu'on fait ? Mais c'est parce qu'au moins, on discute ensemble. Est-ce que je peux vous poser une question ? Ça fait combien de matchs que je fais ? Ça permet de ne pas... Ça fait combien de matchs qu'on fait ? Ça fait Zumba, café, 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 ça fait Zumba, café... Ah, c'est pas ça ? Je vous pose une question. Ça fait combien de matchs qu'on fait ? Combien de matchs que nous avons fait ensemble ? J'aime bien quand tu es comme ça, en mode un peu tigre. Je vous pose une question. Répondez-moi très cher. Ça fait combien de matchs que nous avons fait ensemble ? Là, on est à deux doigts de réaliser mon fantasme. De te mettre sur le bureau et de prendre par derrière un homme politique. Vous savez, je vais lui répondre. Ça doit faire sûrement le troisième match de France. Et dans tout ça, je n'ai jamais demandé à qui que ce soit dans mon live de tapoter, de partager ou d'envoyer. Les gens, ils savent ce qu'ils ont à faire parce que le contenu leur plaît. Moi aussi, les gens, ils kiffent mon contenu. Parce qu'aujourd'hui, on m'appelle Jean-Marc Betteux. le contenu plaît aux gens. Alors, rien que pour vos ignominies, on ne peut pas vous laisser nous gagner dans un match TikTok parce que vous êtes complètement débile et vous montrez votre débilité minute après minute. Vous savez à qui vous me faites penser ? Est-ce que vous savez que vous avez la même girl que qui ? Celui qui joue ce masque. Comment il s'appelle encore ce guignol ? J'oublie son prénom. Vous n'avez pas de culture dans votre vie. Ce n'est pas qu'on n'a pas de culture. C'est juste que j'ai plus... Il s'appelle Jim Carré. Ah ! Merci, monsieur Mako. Seul le journaliste pouvait répondre à cette réponse parce que vous êtes tellement Mako que plus... Je suis journaliste chez Jean-Marc Betteux. Comment ? Je suis journaliste chez Jean-Marc Betteux dans l'édition Porno. C'est bien, mais moi, je vous appelle monsieur Mako. OK, monsieur Mako ? En plus, en plus, ça se voit que vous vous droguez. Est-ce qu'au cours de... Ne me parlez pas de drogue, toi, tu es qui pour me parler de drogue comme ça ? Vous vous droguez ? Non. Quelle est la dernière fois où vous avez pris de la palmade ? La palmade, c'est des cigarettes, ça. La pierre palmade ? Non, ce n'est pas des cigarettes. Ah, pierre palmade, mais je ne prends aucune drogue. La seule drogue que je prends, c'est qu'on appelle la plante naturelle, la cyprine. Je ne prends que de la cyprine. Je ne bois même pas d'alcool. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Fermez votre guillard. C'est quand la dernière fois que vous avez pris de la pierre palmade ? Il y a six ans. Six ans. D'accord. Donc, à six ans, vous avez pris de la pierre palmade ? Il y a six ans, pas à six ans. À six ans, je dois à Pokémon. je ne me suis jamais drogué. Je dois à Pokémon rouge feu. Merci, Sniprez. Vous savez ça ? Je ne me suis jamais drogué. C'est bien. Vous, c'est une naturelle. Je n'ai jamais pris de la palmade. D'accord. Mais une chose est sûre. A brèche, frère. Je vous ai dit, arrêtez de me dire à brèche, je n'abrégerai rien du tout. J'ai le temps. A brèche. J'ai le temps et je ne vais rien abréger. Vous savez, jadis, j'en connaissais un élève un peu turbulent. Le mec qui a 20 ans de ses jadis, on dirait en 72. A brèche, frère. Et est-ce que vous pouvez fermer votre guillard quand je m'exprime, s'il vous plaît ? Un politicien qui insulte n'est pas un politicien. Je ne vous ai jamais insulté. si vous me dites tu peux fermer ta... Je vous ai dit quoi ? Répétez mot pour mot ce que je vous ai dit. Je ne vais pas dire le mot, je vais me faire bonne. Je vous ai dit fermer votre guillard. Voilà. Et je la ferme pas. Bref, à brèche, frère. Un policien a tout à fait le doigt de vous dire fermer votre guillard. À brèche, frère. D'accord ? Si ça ne me plaît pas ce que je dis, je vous dis fermer votre guillard. À brèche, frère. Et j'adis, je connaissais un élève, un camarade de classe, un peu comme vous, qui pensait qu'il allait réussir dans la vie dans le journalisme. Eh bien, vous savez quoi ? Est-ce que vous savez quoi ? Il est mort. Attends. Mais ça se voit que toute la journée, c'est ce que vous faites. C'est en mal, je travaille dans ça. Vous faites que ça, vous regardez des pornos. Ça se voit toute la journée, c'est ce que vous faites. Je travaille, c'est mon métier. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Ça se voit que toute la journée, vous passez vos journées à faire ça. Vous êtes un gros dégueulasse. Je tiens à vous le dire. C'est un antillais qui me dit ça ? Quel est le rapport ? Ah, les connaît, les petites mamas, les mamas. Vous m'expliquez parce que je n'ai pas compris votre gestion. Vous avez le sang chaud. Et alors ? Où voulez-vous en venir ? Que vous avez le sang chaud. Et où voulez-vous en venir ? J'en viens à ça. Écoutez-moi bien. Ça se voit que vous êtes un puceau. Mais votre sexualité ne me regarde de point. D'accord ? Mais je vais vous expliquer quelque chose, M. Mako. quand vous dites que nous, les Antillais, on a le sang chaud, faites attention à vous dire. D'accord ? Faites attention à comment vous vous exprimez. À brèche. D'accord ? À brèche. Fermez votre girl, s'il vous plaît. Votre pif, il est vraiment plus long. Merci, Sniperaz. Mon pif, il est long. Mais je t'ai dit, copain, je n'ai pas une arme blanche. Toi, tu mets deux cartouches de douze, tu fais... Tu tues deux bonhommes en one shot. Merci pour la win, merci les gars pour les dons. Je mets deux cartouches dans mon nez, je tue deux personnes en one shot. Je sais que vous voulez rigoler, là, je le vois. Vous n'avez pas d'autres blagues ? Si, c'est ce qu'on appelle un double canoncier. Parce que vraiment, franchement, je ne vous trouve pas drôle. Vous le savez, ça, au moins que vous n'êtes pas drôle. Est-ce que vous le savez, ça ? Saviez-vous que j'ai eu des dreads pendant cinq ans ? J'ai eu des dreads pendant cinq ans et j'aime bien vos locks. Vous avez eu des dreads pendant cinq ans ? Effectivement, oui. J'ai des photos si vous ne croyez pas. Pourquoi vous les avez coupées ? Parce qu'il était temps que je les enlève. Je pense que, surtout, franchement, désolé pour ce que je vais dire. Je crois que je mens ? Non, je n'ai pas dit que vous mentiez. Mais un blanc, un blanc, je peux te montrer les photos tout de suite. Non, mais de toute façon, écoutez-moi bien. Un blanc avec des locks, c'est un hippie. C'est raciste. C'est raciste. Mais c'est une vérité. Ça veut dire que j'étais un rasta-guerre ? Non, vous étiez un hippie. Vous étiez même pas un rasta. Mais vous ne permettez pas de mettre rasta avec l'os. Vous savez qu'est-ce que c'est que le rasta-farisme ? Le rasta ne mange pas de viande. Enfin, s'il mange de la viande, parce que tout le monde est un rasta qui rasait. Donc, arrêtez de dire que vous avez... Les gars, dites-lui dans les commentaires à l'ami, qui a le bonhomme comme ça avec la langue. Dites-lui. D'accord ? Vous étiez un hippie. Blablabla. Vous êtes le même genre d'hippie qui habite dans les hautes terres de Baïf. Vous êtes des hippies. Pourquoi ? On a aussi chez nous quelques hippies. qui sont un peu éparpillées, cintroses, mais qui habitent dans des contrées reculées de la civilisation. Non, il faut appeler un chin-chat. Un blanc qui a des dreadlocks, c'est un hippie. Ce n'est pas un rasta. Le rasta-farisme, c'est une religion. Chez nous, c'est dans le sens de faire. Pourquoi vous aviez fait des locks ? Vous avez l'air quand même assez politicien à l'Éric Zemmour, vous, quand même. Comment ? Vous avez l'air d'être un politicien à serrer la main à Éric Zemmour. Et pourquoi vous me dites ça ? Parce que vous avez l'air raciste. J'ai l'air raciste ? Totalement. Écoutez-moi bien. Vous savez, je suis comme un miroir. Plutôt dans le live, vous m'avez dit j'étais africain parce que j'étais noir. D'accord ? Alors, vous avez pas mal de préjugés. Vous m'avez dit, vous avez dit, toi, t'es blanc, tu te laves pas. Exactement. C'est du racisme. Non, c'est un préjugé. Le racisme anti-blanc. Non, c'est un préjugé. Et les gens dans les commentaires me disent que vous êtes raciste. Les gens dans mes commentaires me disent la même chose aussi. Donc, on fait comment ? On fait comment ? Moi, je peux pas être raciste. C'est impossible. Et moi, je peux pas être raciste. C'est impossible. Donc, on fait comment ? Moi, par rapport à mes convictions, je peux pas être raciste. Moi, par rapport à mes convictions, je ne peux pas être raciste aussi. Le racisme anti-blanc, ça n'existe pas. Par contre, il va falloir que je sache que ce mec-là à côté de moi est un comédien. Je l'ai capté et que moi aussi, je fais de la comédie et que je fais exprès. Par contre, vous vous trompez sur le sens que le racisme anti-blanc n'existe pas. Je vous explique une anecdote. Là, on parle vraiment sérieux. Là, on ne troll pas. Là, je suis sérieux. J'ai fait un live l'autre jour et j'ai lancé un truc comme là en note. J'ai été choqué et j'ai même quitté le live parce que ça m'a dégoûté. Il y a un mec qui m'a regardé. Il m'a dit « Un blanc, vas-y, j'aime pas les blancs. » Et il a appuyé sur la croix et il m'a kick. Et vous allez me dire que le racisme anti-blanc n'existe pas. Les gars, arrêtez. Le racisme va dans les deux sens. Moi, je ne m'exprime pas sur ce genre de propos. Non, mais il faut se le dire. Il y a du racisme dans les deux sens. C'est moins bien. C'est moins bien. C'est moins bien. Vous savez quoi ? Vous voulez qu'on parle de racisme ? Nous allons parler de racisme. Le racisme, qu'est-ce que pour vous, comment définissez-vous le racisme, M. Mako ? Comment je le définis ? Je vais le définir. Là, je vois que vous êtes en train de taper sur Internet. Oui, parce que je vais vous lire un écrit. Moi, je suis artiste. D'accord ? Donc, je vais vous lire la définition du racisme. Je vous écoute. Dites-moi la définition du racisme. Vous ne comprenez rien à rien. Vous êtes la chienlille de ce pays. L'horreur de l'homme s'est incarnée en vous. Depuis une moitié de siècle, vous nous mentez, manigancer, assassiner. Vous êtes la honte de mon pays. La honte à la solde des plus puissants, à la solde de nos réels dirigeants, les grands maîtres du pognon, les actionnaires. Vous avez laissé pour compte tous vos enfants de nos quartiers populaires et de nos classes moyennes. Ah, voilà ! Vous n'avez roulé dans la suie. Vous avez pieds et pétiné votre drapeau comme on marche sur des fleurs. Vous êtes devenus les marionnettes d'une réelle TV politique qui ne fait que gaver puis graver la population mise en scène par la dictature médiatique. Vous n'avez laissé votre peuple le pouvoir des mains des marionnettistes qui vous font tourner la tête et le vent souffle sur son étendard. Pour vous, les noirs ne sont bons qu'à danser. Les arabes, bons qu'à terroriser et puis les bons et puis les blancs bons qu'à raquer. Bravo ! Vous avez réussi ! Le racisme n'a jamais été aussi grand dans ce triste monde. Vous avez rendu gratuite notre culture pour vendre des téléphones. Vous avez laissé la culture de devenir la pute de fournisseurs d'accès. Vous avez fait de l'art un produit dérivé pour vendre des couches-culottes. Vous avez laissé faire le viol de notre culture, des arts et des tomates. Tout ça n'est bon qu'à enrocher l'intermédiaire et le grand maître l'actionnaire. Vous bafourez l'origine. Vous avez laissé l'impunité des start-up devenir Internet et LTV politique. Les financiers financent les médias. Les médias font élire le politique et le politique encule son peuple. Je vais vous poser une question. Quels sont vos descendants ? Qui sont vos descendants ? Mes descendants ? Oui, M. Mako. Je vais vous expliquer quelque chose. Je suis français et que le 100% français n'existe pas puisque la France est un pays de culture et un pays de lieu où toute origine est venue sur la Terre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même moi, je ne suis pas 100% français. J'ai des origines italiennes et des origines irlandaises. Mais c'est sûr que dans vos origines, on ne va pas retrouver je ne sais pas moi, un black. Pourquoi un black ? Déjà, on ne dit pas black. Black, c'est raciste. Non, mais vous savez, ce n'est pas raciste. Si, quand quelqu'un dit j'ai vu un black, finalement, c'est qu'il a un problème avec ça. On dit qu'il y a quelqu'un noir. Parce que black en anglais, ça veut dire quoi ? Ça veut dire noir. Donc pourquoi ? Et si je dis... Parce que le noir a l'air plus agressif. Et si je dis... Les gens viennent dire le mec, il est black. Ben non, le mec est noir. C'est pareil. Et si je dis j'ai vu un blanc, c'est pareil. Ben oui. Alors, je vais vous expliquer quelque chose. Parce qu'on ne va pas parler, rigiverser sur le racisme. Vos descendants n'ont pas été fouettés. Au contraire, vos descendants étaient les fouettards. Mais ce n'est pas mes descendants. Il ne faut pas parler. Laissez pas parler. Vous êtes exprimés. Je ne vous ai jamais coupé la parole. Vous savez que c'est le drapeau de quel pays ? C'est le drapeau d'Haïti. Haïti, premier pays noir à avoir acquérir son indépendance grâce à M. Dessaline. M. Dessaline, fier combattant, qui a posé son imposition. Aujourd'hui, Haïti est un pays pauvre, certes. Et vous, est-ce que vous avez été fouettés ? Parce que vous nous avez été fouettés. Comment ? Est-ce que vous, vous avez été fouettés ? Mes descendants l'ont été. Donc, c'est comme si... Voilà. Aujourd'hui, dans la Nouvelle Vénération, tu ne t'es jamais fait fouetter. Mes descendants ont été fouettés. Mes descendants haïtiens ont été fouettés. Donc, c'est comme si j'étais fouetté. Dans ce cas-là, les pauvres juifs, on en parle aussi. Mais écoutez-moi bien, il faut arrêter d'être bloqué en 1818. allez faire un chier pété dans votre nez. Écoutez ce que je vais vous dire. Il faut avancer avec son temps. Est-ce que vos descendants ont été fouettés ? Voilà, c'était des malades de l'échec. Vos descendants n'ont jamais été fouettés. Vous ne savez pas ? Vos descendants étaient ceux qui maniaient le fouet. Écoutez ce que je vais vous dire, M. Mako. Parce que là, nous allons calmemmer de manière... Nous allons parloter de manière calme. Mes descendants ont été fouettés. D'accord ? Mon arrière-grand-père a été fouettés. Mon arrière-arrière-grand-père a été fouettés. Toute ma génération a été fouettée. D'accord ? Vous nous avez fouettés. Mais je ne sais pas fouettés, moi. Mais vos descendants, si. Donc, je porte en moi le sang potentiellement d'une personne, d'un descendant qui a été fouetté. D'accord ? Et rien que pour ça, rien que pour ça, aujourd'hui, vous, les fouettants, vous nous devez tout. Payez les dettes que vous devez à Haïti. Rendez-nous l'eau en Guadeloupe. Arrêtez avec vos conneries. En fait, il est vraiment raciste, le mec, le gars. Je ne suis pas en train de rêver. Arrêtez avec vos conneries. Moi, je suis raciste. Eh bien, je vais faire comme... Vous savez, je vais faire comme mes collègues au travail. Quand je leur dis qu'ils sont racistes, vous savez ce qu'ils me disent ? Ils me disent non, je ne suis pas raciste, j'ai un ami noir. Eh bien, je vais faire comme eux. Vous, vous me dites que je suis raciste. Eh bien, je suis raciste parce que j'ai des amis blancs. Écoute, c'est la réalité. Vous voulez votre indépendance, puisque vous voulez votre liberté, etc. Vous savez ce que vous allez faire ? Vous allez faire des études et vous allez créer votre propre réseau d'eau potable comme les blancs, comme tu aimes bien dire, a fait. D'accord ? Qui vous dit ? si tu veux t'en sortir dans la vie, tu t'en donnes les moyens. Et si tu t'en donnes les moyens, finance, trouvez-moi... Mais qui vous dit que je n'ai pas fait des études ? Qu'est-ce qui vous permet de dire que je n'ai pas fait des études ? Il y a un écran de me voir là et de vous dire lui, là, il n'a pas fait d'études. Là, ça m'intéresse. Qu'est-ce qui vous permet derrière l'écran là de vous dire... Je ne suis pas en train de parler de toi. Je parle aux gens, par exemple, qui sont dans ton pays, qui sont très pauvres et qui ne peuvent pas se payer des études. Finance-leur des études et ils vont te refaire tomber. Non, au début, vous parliez de moi. Vous savez, je vais vous dire un truc. Vous savez, on va parler sans... Vous êtes journaliste ? Vous êtes journaliste ou pas ? Je ne suis pas journaliste. Bon, vous savez, moi, j'ai fait l'ENA. Vous savez qu'est-ce que c'est l'ENA ? Ah ! Hi ! Est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est l'ENA ? D'accord ? Vous savez qu'est-ce que c'est l'ENA ? Oui, l'ENA, je sais. C'est... 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 Alors, attends, pour être poli, pour ne pas me faire bannir, c'est ce qu'on appelle les PUTE en costard-cravate qui sortent de là et se disent je peux diriger un pays et pour le démolir encore plus. Donc, c'est ce qui a fait que des petites grosses têtes comme Emmanuel Macron sont arrivés au pouvoir. C'est le même genre de personne qui apprend à faire de la politique pour entasser son peuple, pour créer des guerres en prenant la paix. Ah oui, c'est ça l'ENA. On t'apprend à être un escroc. Ça veut dire qu'en fait, vous l'ENA, vous apprenez à voler les gens avec classe, sans vous faire juger. Comme ça, en fait, tous les méchants, c'est les mecs dans les cités, c'est les mohamed, c'est les gens pauvres, c'est les cassos qui, eux, par contre, c'est eux les méchants. Alors qu'en fait, les plus grands méchants de l'humanité, c'est les gens qui ont fait l'ENA. C'est les gens qui ont fait de la politique et qui sont habillés en costard-cravate et qui se font passer pour des gens qui vont sauver un pays. Lève-la les criminels. En fait, l'ENA, c'est l'école, c'est l'école, ah oui, l'ENA, c'est l'école des plus grands terroristes au monde. C'est eux les terroristes. Et puis, ces mêmes gens-là font passer les musulmans pour des terroristes. Alors que finalement, les terroristes, c'est qui ? Bah, c'est l'ENA. C'est là-bas qu'on forme les plus grands terroristes mondiales. Voilà ce que c'est que l'ENA. Eh bien, dis donc. J'ai bon. Donc, pour vous, l'ENA serait l'école où on forme toutes ces personnes-là. Exactement. Très. C'est la même école qui est en train de détruire la Palestine. C'est ces gens-là. C'est les gens qui sortent en costard-cravate. Mais je pense que vous comprenez vraiment rien. Allez là ! Vous comprenez vraiment rien. Oh ! Franchement, vous comprenez vraiment rien. Des parents sous anxiolytiques dans les mines modernes. Il faut du gasoil dans la bagnole. Non, mais vous savez, vous êtes complètement à bout de la place. Les bénéfices d'actionnaires et toi qui galères pour payer des freins à Gatémoins que t'es triste. Et plus je me dis... Les médias font élire le politique. Le politique en plus font... Vous savez, c'est triste. Vous savez qu'est-ce qui est triste ? Exactement, Mme Coté. Vous savez qu'est-ce qui est triste ? Que j'ai dit la vérité. Le Sybako. Que j'ai dit la vérité. Non, c'est de ne pas reconnaître certaines choses de la vie, de l'histoire, de l'homme. D'accord ? Vous savez, vous parlez de Macron, vous parlez de beaucoup de choses. Ainsi soit-il. Je vais vous donner un exemple. Prenons un Français de classe moyenne. La classe moyenne, c'est un salaire de combien pour toi en France ? La classe moyenne, c'est un salaire de 1 500 euros. D'accord. On va peut-être en reprise. Donc, prenons un Français de classe moyenne qui gagne 1 500 euros. D'accord ? Ce Français de classe moyenne qui gagne 1 500 euros, d'accord, va reprocher à des étrangers de gagner la même somme que lui parce que cet étranger a fait 5-6 enfants. Qu'est-ce que vous en pensez ? J'en pense que ici, il n'est de sacré que la couleur de l'argent. Puis tu y crois qu'il y aurait politique, une vie pour jurer à ta place, mais non, il préfère faire des tweets pour divertir l'aménagère. Et ouais. Non, mais vous savez... Mais quand il y a du pétrole, il faut que ça tombe sur des pays pauvres sur des pays gamins. Ça, c'est important. Vous savez, vous et moi, on ne pourra jamais tomber d'accord. On ne pourra pas tomber d'accord. Tu es un politicien, tu ne penses qu'à ta place, mon bref. Même si tu es un comédien, là, tu essaies de te faire passer pour un politicien. On ne pourra jamais tomber d'accord. Mais ce n'est pas qu'on ne peut pas tomber d'accord. Si j'avais une bouteille à ma brise et tu veux copier un politicien, mais sachez que c'est que la politique, vous êtes les plus grands criminels du monde. C'est vous les plus grands criminels du monde. C'est les politiciens. Parce que vous, vous êtes à l'origine des guerres. Parce que vous, les journalistes, vous n'êtes pas le proné. Même les Blancs, comme tu aimes bien dire les Blancs. Je vais t'expliquer une chose de ce que moi je pense au continent africain. Je vais te dire ce que je pense du continent africain. Écoute-moi bien le continent africain. Je vais te dire un truc encore beaucoup plus d'intégration. Laisse-moi parler, je vais te dire un truc beaucoup plus d'intégration. Tu veux savoir ce que je pense du continent africain ? Pourquoi l'Afrique aujourd'hui est encore un continent très pauvre ? Parce que les Blancs, comme tu aimes le dire, les Européens et l'OTAN, les Américains, vont sur leur territoire, vont sur les terres africaines pour aller payer. Et ils font quoi ? Ils font genre oui on vient vous aider, ne vous inquiétez pas, voilà une barre de chocolat, voilà à manger, voilà de l'aide immunitaire. Derrière, il y a toujours quelque chose derrière. Et la vérité derrière ça, c'est quoi ? C'est les ressources. C'est les mines d'or, c'est les terres. Parce que le continent africain est très riche en ressources. Donc les Européens, l'OTAN vont pomper ça tout en se faisant passer pour des bons samaritains, on va vous aider. Mais il n'y a pas d'aide. Les Européens et l'OTAN sont juste en train d'enculer le continent africain. Et c'est pour ça qu'on ne les laisse pas libres. Parce qu'il y a toujours un bénéfice derrière. Et qui est à l'origine de ça ? Ça c'est les costards cravates, c'est les chefs de l'État. Mais pas du tout. Et c'est toute la politique art. Mais pas du tout. C'est ta famille où tu fais ça ? Mais on crée des guerres. C'était des descendants qui ont permis ça. C'était des descendants qui ont permis ça. C'était des descendants qui ont permis ça, mon ami. Et tu sais très bien que j'ai raison. C'était des descendants qui ont permis ça. Bien sûr que l'Afrique est la première puissance mondiale. On le sait tous. Mais c'était des descendants qui ont permis ça. Et j'ai pas de costard et j'ai pas de cravates. Moi j'ai juste de la réalité parce que je suis artiste. Mais t'es un journaliste. Vous, les journalistes, vous êtes des mythos. Je ne dis pas, journaliste. C'est que je suis en train de me dire là. Écoute-moi, écoute-moi. Écoute-moi, ce que tu me dis là, là, le journaliste. Pourquoi tu n'écris pas un journal et tu dis ça ? Explique-moi pourquoi. Parce que vous contrôlez les médias. D'accord ? Parce que vous contrôlez les médias. Mais moi je ne contrôle rien. Je suis contre les médias. Vous contrôlez les médias. Quand on vous dit marche, vous marchez comme des petits toutous. Et les journalistes, c'est ça. Mais je ne suis pas journaliste. Je m'en bats les couilles. Pardon. Je m'en bats les gléouilles. Quand t'es arrivé, tu m'as dit que t'es journaliste. Donc le journaliste, c'est ça la réalité. Pourquoi tu n'écris pas un journal ? Pourquoi tu n'écris pas un article pour dire cela ? Pourquoi tu ne dis pas oui, l'Afrique est la première puissance mondiale, mais les... Je viens te le dire, espèce d'anbaté. Tu sais, si tu fais ça, qu'est-ce qui va t'arriver ? Qu'est-ce qui va t'arriver ? Tu vas finir au goulag. Ah ouais, d'accord. Et tu le sais très bien. Mais moi je le dis. Ils vont te graisser la patte. Mais j'ai raison, je suis venu te dire quand j'ai dit que les Américains et les Européens sont en train de pionner le continent africain et que c'est pour ça que je dis. On t'a déjà donné de l'argent, on t'a déjà graissé la patte. On m'a déjà graissé la patte à moi ? Oui, ça se voit. T'es un journaliste corrompu. Ah, il a... Tu vois, quand on dit la vérité, ça vous fait mal, mais t'es un journaliste corrompu. Parce que sinon, j'explique pas comment ça se fait que ton nez est plus grand que le... Alors, tu dis que... Dans ton nez, tu dois prendre... Toi, tu dois faire... Tu dis que je me la pas, mais en attendant, moi ça fait douze fois que je te dis que je suis pas journaliste. Mais je m'en bats l'églé, oui. Tu es venu, tu m'as dit que t'es journaliste, donc pour moi, tu seras... Là, ça y est, je t'ai tellement déstabilisé de vérité que t'as perdu tes moyens. Là, ta cravate, t'es en train de suer. Non, ma cravate ne peut pas être en train de suer. T'as dit quoi comme vérité qui m'a déstabilisé ? Bah, j'ai dit la vérité sur les hommes politiques. Mais les hommes politiques, de quoi ? Tu penses que tous les hommes politiques sont convompus ? Ça veut dire que là, tu veux faire ton petit homme politique ou ton homme qui vous doit à sauver les terres africaines. Pendant que toi, tu es dans ton petit bureau à avoir à manger et en costard-cravate, il y a des gens de ton peuple qui n'ont pas à manger. Qui te dit que j'ai à manger ? Qu'est-ce qu'il te dit que j'ai à manger ? C'est la même chose qu'en France, c'est la même chose qu'en Ukraine, c'est la même chose qu'en Russie. Qu'est-ce qu'il te dit que j'ai à manger ? Tu veux du blé sur la misère du monde. Monsieur Macron, tu veux manger les mignettes de pain dans ton pauvre peuple. Non, mais qu'est-ce qui te prouve que j'ai à manger ? Qu'est-ce qu'il te dit que j'ai à manger chez moi ? Dis-moi ça se voit, t'es pas en manque de nourriture là. Ah bon ? Comment ça se voit que je suis en manque de nourriture ? T'as des bonnes joues, t'as des joues à faire... Ah ouais ? Donc parce que j'ai des bonnes joues, ça se voit que t'es pas en manque, t'as même pas les déshydratés. Ah, j'ai pas les déshydratés. Alors tu veux faire ton sauveur. Est-ce que t'es infirmier ? T'es infirmier ton médecin ? T'es infirmier, t'es médecin pour savoir que je suis pas déshydraté. Tu mets une deuxième gagne à Jones et tu t'en vas sur le terrain voir ce qu'il se passe. Je te pose une question. Est-ce que t'es médecin pour savoir que je suis pas déshydraté ? Tu es un mauvais comédien. Je te le dis, tu n'es pas médecin. Tu es un mauvais comédien. Mais moi, je ne suis pas un comédien. Je suis un homme politique en devenir. Ça te fait rigoler. Attends, je remets mon cerveau à l'endroit, frère. Non, ça te fait rigoler. Vas-y, abrège. Je t'ai dit, je suis un homme politique en devenir. Abrège. Et tu le sais. Abrège. Généralement, les comédiens qui sont devenus des hommes politiques, ça fait Zalensky. Zalensky, qu'est-ce que ça fait Zalensky ? Ben oui, Zalensky était un comédien et puis finalement, il est devenu politicien. Écoute-moi bien, mon cher ami. Écoute-moi bien, mon cher ami. Oui. Tu n'as pas le quart de mon intelligence. Ah bon ? Parce que je suis blanc. Non, pas du tout. Ah. Juste parce que t'es con. Ah non, au contraire. Si, t'es très con. Au contraire, ce que je viens de te sortir, c'est une dingue. Tu sais, je vais te prouver que t'es con. Tu sais, seul un con aurait pu faire un tatouage en mettant deux lignes sur tes chaussées. Il n'y a que les cons qui font ça. Tu connais l'histoire du con qui dit non ? Non, mais je te le dis, il n'y a que les cons. Ah ben, tu vas nous le dire. Tu vois que c'est un con. Seul un con... Tu connais l'histoire du con qui dit non, il me dit non. Ben voilà. Écoute-moi, t'écoute. Écoute, seul un con peut venir et aller chez un tatoueur et dire tatoueur, fais-moi deux barres sur mes sourcils. T'es un con. T'es qu'un con, Francis. T'es qu'un con. Et tu vois, je te l'ai prouvé. Parce que t'es parti chez le tatoueur et t'as convaincu à ton tatoueur. Je reviens après, je me détends. Là, comme ça. Tu vois ? Et toute la journée, ça se voit que toi, tu fais qu'un seul truc. Tu regardes ce genre de truc. Ce que t'as fait là, le bruit là. Tu sais, ça se voit que la journée, tu passes ta journée à faire ça. Toute la journée, ça se voit que tu fais ça. t'as jamais fait une journée de travail. T'as déjà travaillé une fois dans ta vie ? Mako ? Oui, monsieur. T'as déjà travaillé une fois dans ta vie ? T'as déjà travaillé une fois dans ta vie ou pas ? Mako ? Oui, monsieur. T'as déjà travaillé une fois dans ta vie ? Oui, monsieur. T'as fait quoi comme travail ? Je travaille dans le réseau d'eau potable. Je suis canalisateur dans les travaux publics. T'es canalisateur dans les travaux publics ? Exactement. C'est con, ça te bouche un coin. Tu vois ? Là, je te demande qu'est-ce que t'as fait comme travail ? Tu peux pas me répondre. Mais je suis en train de te le dire, c'est la vérité. Regarde, je suis en accident du travail. J'ai le pied cassé. Tu veux quoi d'autre ? Voilà. T'as le pied cassé. Comment tu t'es cassé ton pied ? Vu que je travaille dans un métier qui est quand même assez dangereux vu que c'est la canalisation. Pourquoi on me signale ? D'accord, les gens me signalent alors que c'est moi qui ai raison, c'est moi qui me prends une restriction. Bon, on va se déconnecter parce que moi, les signalements, tout ça, je sais pas. Il a été signalé. C'est pas bien ce que vous faites la famille. Ne signalez pas les gens. Je sais pas qui l'a signalé mais en tout cas, frérou, oh là là, ils ont signalé le poteau, ça m'a déconnecté tout de suite. Moi, je vais pas être assimilé à ça. Demain qu'on puisse me dire que moi, je fais, non, je vais pas être assimilé à ça, je m'en vais.